Les conséquences du changement climatique sur les océans constituent une menace majeure pour l'écosystème marin. La principauté et plus particulièrement le Prince Albert II se mobilise depuis de nombreuses années pour la préservation des océans. C'est donc naturellement qu'une délégation monégasque a assisté à la conférence de haut niveau sur les changements climatiques et la préservation des océans qui s'est déroulée ce mardi à Bruxelles. Je crois que c'était aussi l'occasion de bien marquer, de bien souligner si vous voulez, que la Belgique entend jouer un rôle aussi dans la défense des océans mais aussi dans toutes les initiatives autour des océans, que ce soit pour les coraux, que ce soit contre la pollution plastique, que ce soit pour la meilleure protection du milieu marin. Et je crois que c'était utile aussi d'avoir des représentants de l'ONU, M. Peter Thomson était là, aussi d'avoir des meilleures personnalités comme Mme Brune Porçon et notre illustre représentant du centre scientifique de Monaco, le professeur allemand. Cette conférence était organisée à l'initiative de la ministre belge de l'énergie, de l'environnement et du développement durable, Marie-Christine Marguem, et du ministre belge de la mer du Nord, Philippe Debaquer. Le shipping joue un rôle très très important, 3% de CO2 vient de ce secteur-là, et donc il y a un engagement très clair de réduire cette CO2 avec 50% en 2050, et donc c'est important pour nous d'avoir cette déclaration avec plusieurs pays qui s'engagent de vraiment atteindre ces buts. Un équilibre entre le développement économique et la protection de l'environnement doit être atteint. Nous estimons qu'il n'y a pas nécessairement, dans tous les cas, d'opposition franche et nette entre l'activité économique et la préservation de la biodiversité marine, puisque, par exemple, nous avons en Belgique un développement éolien assez fort qui, à l'horizon 2030, totalisera une capacité installée de 4 gigawatts, ce qui est l'équivalent en capacité de 4 centrales nucléaires, et qui pourrait, à terme, électrifier 4 500 000 véhicules chez nous. Donc c'est très important aussi pour la diminution des gaz à effet de serre qui produisent, comme je l'ai expliqué plus tôt, l'acidification des océans à terme. Et donc, il faut essayer de travailler tous ensemble à développer l'énergie renouvelable, mais concomitamment à la préservation de la biodiversité. Donc il faudra aussi être très ferme par rapport au commerce maritime. Le discours d'ouverture du Premier ministre belge a été interrompu par des manifestants qui ont souhaité rappeler l'urgence climatique. C'est justement parce qu'il y a urgence que des actions concrètes doivent être entamées. Les pays présents étaient ainsi invités à signer la déclaration de Bruxelles, un texte qui appelle à réduire notamment les émissions du transport maritime, mais souligne également l'importance de la recherche scientifique, et demande la poursuite de l'élaboration d'un instrument international juridiquement contraignant pour la biodiversité en haute mer. Texte dont Monaco était co-signataire aux côtés notamment de plusieurs pays européens, et du Chili qui présidera la COP25 en novembre prochain. Merci. Merci. Merci.